La jeunesse mobilisée pour le climat partout à travers le monde des jeunes collégiens, lycéens, étudiants appelle à sécher les cours ce vendredi pour alerter sur la catastrophe écologique qui menace notre planète. Un appel rejoint notamment par plusieurs lycéens bordelais et l'un d'entre eux est avec nous. Bonsoir Virgile Mouquet. Bonsoir. Vous êtes donc lycéen au lycée Gustave Eiffel et membre du mouvement Youth for Climate France. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous mobiliser ce vendredi ? Alors au niveau national, ça vient bien évidemment de l'appel de Greta Thunberg, la jeune suédoise qui a commencé ses grèves en août devant le Parlement suédois. Et donc ce mouvement a été repris dans plusieurs pays et elle a appelé à cette grève internationale le 15 mars partout dans le monde. Et donc forcément à Bordeaux... Et vous personnellement, qu'est-ce qui vous a interpellé dans Greta Thunberg, dans sa démarche ? Vous vous êtes sentie particulièrement visée par cette catastrophe écologique ? Pour vous c'est quelque chose qui nécessite une mobilisation immédiate ? Voilà, alors pour moi ça vient d'il y a un peu plus longtemps. Il y a un peu plus d'un an, il y a un article dans Le Monde qui était paru sur un appel de 15 000 scientifiques pour dire que voilà, on commençait vraiment à se rapprocher d'une catastrophe sans précédent et qu'il fallait agir vite. J'ai commencé à réfléchir sur quoi faire mais j'étais un peu perdu dans les solutions à apporter à mon niveau. Et donc il y a eu effectivement cette révélation avec Greta Thunberg qui a lancé son mouvement, on a vu à quel point ça a été repris. Et donc là forcément je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de ça et que devant cette catastrophe qui nous concerne tous, il fallait qu'on agisse. Alors pour vous, le fait de se mobiliser c'est finalement le seul moyen de faire réagir les politiques ? Le but c'est quoi ? C'est d'avoir une réponse concrète de la part des gouvernants ? Alors pour nous la mobilisation elle a plusieurs buts. Donc on a d'abord le fait de montrer, de prendre la parole, de montrer qu'il y a une véritable volonté de la jeunesse de voir des actions concrètes de la part du gouvernement mais il y a aussi toute une part de sensibilisation à faire. Parce que donc là ce qu'on observe c'est que les gens sont informés, ils savent que le réchauffement climatique existe, ils savent qu'il est causé par l'activité humaine mais ils ne connaissent pas les conséquences profondes et les causes profondes. Et donc on a tout ce travail de sensibilisation à faire qui est pour nous extrêmement important et dont la marche du 15 mars va permettre de créer cette interface avec des jeunes qui vont participer à cette marche sans pour autant être déjà dans le milieu militant. Vous pensez qu'il y a un décalage justement entre votre génération et la génération des gens qui nous gouvernent aujourd'hui ? Vous pensez que votre génération est beaucoup plus informée justement, beaucoup plus au courant de la catastrophe écologique ? Vous sentez un décalage ? Ce décalage existe clairement parce qu'on le voit très bien avec la manière dont tout ça est traité par les dirigeants. On a des dirigeants qui appellent à nous tendre la main, qui viennent nous chercher pour dire oui c'est super ce que vous faites. Mais c'est une image et il y a tout un côté infantisant de notre génération en disant voilà c'est super que vous soyez au courant mais laissez faire les adultes et ça on ne veut pas le voir et donc effectivement on montre derrière qu'on est au courant et qu'on sait que cette catastrophe elle va nous toucher et elle ne va pas nous toucher dans un siècle, dans deux siècles. Elle va nous toucher dans 10 ans, dans 15 ans et même dès maintenant on l'a vu il a fait 26 degrés en février. On ne sait pas quel été on va avoir et à quel point ça va avoir des impacts sur les récoltes, sur l'immigration, sur les maladies. Vous en voulez vous personnellement aux générations précédentes de rien avoir fait ? Vous pensez qu'il faut faire maintenant ? Ça peut rattraper entre guillemets ce qui n'a pas été fait précédemment ? Alors il est évident qu'on peut encore faire maintenant, je veux dire le GIEC l'a encore dit en novembre 2018 avec son dernier rapport, il est encore possible de maintenir le réchauffement à 1,5 de degré à condition que des actions d'envergure soient faites. Est-ce qu'elles seront faites ? C'est peu probable mais de là en vouloir aux générations futures, c'est plus l'idée. Il n'est plus le temps, on n'a plus le temps d'accuser les gens, on n'a plus le temps de rejeter la faute sur les autres. Il faut agir vite, il faut agir bien et maintenant. Le temps est donc à l'action, alors justement vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour le climat et qu'est-ce que vous pensez que chacun peut faire à son échelle si on ne parle pas de l'action politique et qu'on parle de l'engagement de chacun ? Alors à son échelle, il y a déjà en parlé énormément et se renseigner, pour moi j'attache beaucoup d'importance au fait de se renseigner sur l'effet scientifique, l'exactitude des faits et sur l'ensemble parce que c'est vraiment, on ne peut pas traiter chaque sujet à part. Par exemple sur les énergies renouvelables, il doit y avoir des questions sur le recyclage, par exemple des panneaux solaires. C'est vraiment une question d'ensemble et donc pour moi il y a beaucoup d'importance qui doit être portée à tout l'aspect scientifique. Et au niveau des pratiques personnelles, pour moi ça passe par une consommation beaucoup plus raisonnée. Quand on voit qu'en France, par exemple, on est à 9 kilos de vêtements neufs par an et par personne d'achetés et qu'il y a 30 kilos produits par an et par personne, ça veut dire qu'on en a les deux tiers qui sont jetés alors qu'ils sont produits en Chine dans des conditions que l'on connaît. Il y a vraiment une nouvelle vision de la consommation qui doit se mettre en place. Donc voilà, par exemple j'ai donné l'exemple des vêtements mais que ça soit aussi sur la nourriture, sur les transports. Alors on va parler peut-être de la mobilisation en elle-même. On a vu Olivier Dugrippe tout à l'heure dans notre journal qui s'est exprimé sur la réforme du baccalauréat. Notamment, on lui a posé également une question sur cette mobilisation des lycéens pour l'environnement qui a lieu vendredi. Écoutez sa réponse. J'ai demandé aux proviseurs d'organiser des débats vendredi entre 16 et 18 heures, de telle manière que les élèves puissent trouver un cadre de réflexion dans leur lycée et qu'ils puissent surtout formaliser au niveau de leur lycée leurs préoccupations. Car s'il est bien évidemment légitime de vouloir défendre le climat à l'échelle de la planète, il y a aussi des réflexions, des actions qui peuvent être menées dans le lycée. Et il est important que les élèves soient mobilisés là-dessus. Vous pensez, vous, Virgile Mouquet, comme le dit le recteur de l'Académie, que les actions peuvent être menées dans les lycées ou c'est nécessaire finalement de sécher les cours pour se mobiliser ? Pour nous, il y a quand même une volonté de montrer ce décalage entre le gouvernement et la réalité des choses en décidant de ne plus aller sur leur terrain. On voit que leur terrain, ils le maîtrisent pour gagner un temps qu'on n'a plus. Et donc effectivement, on va débattre. Mais nous, on va débattre place de la bourse l'après-midi, vendredi. On va débattre sur notre terrain. On va débattre entre nous des solutions qui peuvent être apportées. Et on ne va pas débattre de la manière dont eux le veulent, parce qu'on le voit bien, ça fait des mois, des années, que c'est eux qui donnent les termes du débat. Et au final, rien n'avance. Merci beaucoup, Virginie Mouquet. On rappelle donc la mobilisation de la jeunesse pour le climat. Ça commence à partir de 8h ce vendredi, avec un rassemblement devant les établissements qui se dirigeront après Place de la Victoire et Place Péberland pour un pique-nique solidaire. Et puis après, vous l'avez dit, des rencontres avec des ONG, une prise de parole avec des jeunes, Place de la Bourse à partir de 14h30. On suivra tout ça bien sûr de près. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'actu.